La première fois que l'exécutif américain a fait référence au génocide arménien, c'était il y a longtemps, en 1951, dans un document déposé par le gouvernement des États-Unis devant la Cour internationale de justice. C'est au président Ronald Reagan qui l'on doit la deuxième référence au génocide arménien par l'exécutif américain dans la proclamation présidentielle 48-38, faite le 20 avril 1981. Le pouvoir législatif américain, quant à lui, a adopté deux résolutions confirmant la réalité historique du génocide arménien. La première approuvée par la Chambre des représentants, le 8 avril 1975, faisait du 24 avril, je cite, un jour de souvenir de toutes les victimes du génocide, en particulier des victimes arméniennes qui ont succombé au génocide perpétré en 1915. Ainsi, les trois pouvoirs de l'administration américaine ayant officiellement réaffirmé la réalité du génocide, les États-Unis occupent une place légitime parmi les nations intègres qui ont reconnu le génocide arménien. En fait, à de nombreux égards, les États-Unis ont affirmé plus haut et plus fort la réalité du génocide arménien que bien d'autres pays qui ont simplement fait adopter une résolution sur cette question par le Parlement. En 1985, la sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités a adopté un rapport rédigé par le rapporteur spécial N'Djamine Whittaker, reconnaissant que le génocide arménien remplit tous les critères de la définition du génocide des Nations Unies. Deux ans plus tard, en 1987, le Parlement européen à l'URC a adopté une résolution reconnaissant le génocide arménien. En outre, des centaines d'universitaires travaillant sur l'Holocauste et le génocide ont fait des déclarations conjointes confirmant la réalité du génocide arménien. Du fait d'un si grand nombre de reconnaissance, le génocide arménien est maintenant universellement reconnu comme un fait historique. Malheureusement, malgré cette reconnaissance considérable, quelques grands pays doivent encore faire de même. Ces dernières années, des juristes arméniens des États-Unis ont intenté des procès devant des tribunaux fédéraux américains et ont eu gain de cause. Ils ont ainsi pu obtenir des millions de dollars des compagnies d'assurance américaines et françaises AXA pour les dommages et intérêts qui n'avaient pas été payés aux détenteurs de police d'assurance ayant péri dans le génocide. Plusieurs autres procès sont en instance contre d'autres compagnies d'assurance et des banques allemandes dans le but de recouvrir des fonds appartenant à des victimes du génocide arménien. Par conséquent, la République de Turquie est juridiquement responsable des crimes qu'elle a commis contre les Arméniens ainsi que des crimes perpétrés par ses prédécesseurs ottomans. La République de Turquie a hérité l'actif de l'Empire ottoman et l'a donc également hérité le passif de celui-ci. Il est remarquable qu'à plusieurs reprises, les dirigeants turcs aient menacé des Arméniens des poursuites judiciaires devant les tribunaux internationaux au sujet du génocide. Après réflexion, cependant, ils ont fait marche arrière sans bruit, craignant de perdre un procès qui ouvrirait la boîte de Fandor des revendications arméniennes. Ces dernières années, les responsables turcs, faisant fi des jugements rendus par les tribunaux militaires turcs en 1919, prétendaient que le génocide arménien ne pouvait être considéré comme tel puisqu'aucun tribunal n'avait statué dans ce sens. Le tribunal fédéral suisse, juridiction suprême de ce pays, leur a coupé l'herbe sous le pied le 12 décembre 2007 lorsqu'il a confirmé le verdict de culpabilité rendu par un tribunal de première instance à l'encontre du dirigeant du parti politique turc, Dogu Pélinchek, pour avoir nié le génocide arménien. C'était la première fois que la plus haute instance judiciaire du pays rendait un tel jugement sur le génocide arménien. Il fait donc jurisprudence et cas de poursuite ultérieure liés à cette question. Une fois que les dirigeants turcs se seront rendus compte que la reconnaissance et elle-même ne pourraient et n'auraient aucune vocation amenée automatiquement à d'autres exigences, peut-être mettront-ils un terme à leur négation obsessionnelle. C'est sans attendre une éventuelle reconnaissance ultérieure, sans temps d'attendre, étant suffisant, que les Arméniens doivent faire valoir leurs droits historiques par voie légale telle que la Cour internationale de justice, qui ne peut être saisie que par les États, la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les tribunaux nationaux. Il faut obtenir justice par tous les moyens, indépendamment d'une reconnaissance. Après tout, qui pourrait s'opposer de rendre aux Arméniens la justice à laquelle ils ont droit ? J'aimerais conclure par quelques questions liées à l'actualité immédiate. Tout d'abord, le projet de loi française qui devait pénaliser la négation du génocide arménien. En tant que journaliste et éditeur de presse, je soutiens fermement le principe de la liberté d'expression. Toutefois, la France, comme d'autres pays d'Europe, connaît une situation singulière dans laquelle la négation de la Shoah est reprimée par la loi adoptée par les législateurs français en 1990. Il est tout naturel que les Arméniens de France exigent la même protection juridique en cas de négation du génocide arménien. Si l'on est puni pour avoir nié l'Holocauste des Juifs, il devrait exister un châtiment similaire pour avoir nié le génocide arménien. Il ne devrait exister aucune discrimination entre les victimes du génocide. Pas de deux poids, deux mesures. La loi de 2001, qui reconnaît le génocide arménien, doit être menée à son aboutissement logique qui est de fixer la peine encourue par ceux qui violent cette loi. Le président François Hollande, comme le président Nicolas Sarkozy avant lui, a promis plusieurs fois, solennellement, que la négation du génocide arménien constituerait un crime aux yeux de la loi française. De plus, il reste à la France et à se conformer à la décision de 2008 de l'Union européenne qui oblige les 26 pays membres à adopter des lois reculents, le racisme, la xénophobie, la négation du génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Au nom de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, puisque cette association a toujours soutenu la reconnaissance du génocide arménien, je pense que cette reconnaissance n'est pas simplement importante pour les Arméniens, elle est importante pour le monde entier, parce que comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'était le premier génocide du XXe siècle, on est au XXIe siècle et on a empilé les génocides les uns derrière les autres. Justement, je saisis cette opportunité pour vous remercier Madame et en votre personne, remercier l'ICRA pour l'excellent article qui a été fait il y a quelques jours, un article vraiment détaillé avec beaucoup de rigueur. Ma foi, j'ai été admiratif et je saisis l'occasion pour remercier et je vous transmettez un remerciement à vos collègues, c'était tout simplement un friand. Merci. 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 Monsieur, monsieur, mon nom, on va consulter. Bonsoir, je suis Éric Chégo-Villan, je suis enseignant-chercheur en droit et je fais une thèse sur les crimes contre l'humanité et notamment la réparation de ces crimes contre l'humanité. J'étais enseignement porte-parole du Nocéon de France, le Laï-Royal. Merci d'abord de votre présence, monsieur Sassougnan. La parole que vous avez portée est assez rare pour être applaudie dans cette salle et merci de votre présence. Ma question est la suivante. Nous sommes, je crois, presque tous d'accord, en tout cas moi je suis avec les propos que vous avez tenus, sur le fait que c'était un danger de ne demander que la reconnaissance du génocide des Arméniens parce qu'il n'y avait pas d'automaticité, qu'il n'y avait rien d'automatique entre une reconnaissance politique et une justice de type rétributif ou transitionnel, peu importe. Et que la seule reconnaissance qui aurait un impact, ce serait des aveux auprès d'une cour ou devant la cour pénale, enfin devant la cour internationale de justice, de la part du ministre de la Justice ou du président lui-même. Ma question est la suivante. Pour pouvoir plaider sa cause, être partie civile à une instruction, il faut un organe représentatif. Dans les années 50, lorsque les Juifs demandaient réparation pour leur crime, ils ont créé la Jewish Claim Conférence. Pour les Arméniens, il n'y a pas de représentation de la diaspora. Du moins, il n'y a pas de représentation diasporique de la diaspora. Pensez-vous qu'il faut en créer une ? Oui, je pense qu'on doit avoir une représentation de la diaspora, mais aujourd'hui, la République de la Turquie et de la Turquie n'est pas préparée pour s'asseoir avec nous pour parler n'importe avec quel représentant. On a les dirigeants de la République d'Arménie et on peut très vite organiser des représentants en diaspora, mais à condition que les dirigeants turcs soient prêts à négocier avec nous. C'est ça l'important. Je voudrais savoir si la position qui a été adoptée à l'époque et qui continue de l'être par ce collectif concernant le génocide des Arméniens, ses conséquences et sa réparation, qui pour nous reste vraiment l'essentiel, et bien si cette prise d'opposition vous la partage. Il a été dit que le génocide des Arméniens en tant qu'événement ne pouvait être traité par les descendants des rescapés ou les rescapés eux-mêmes de ce génocide qu'en détaillant les lignes de préjudice qui ont été causées au peuple arménien. Alors, ces lignes de préjudice sont évidemment nombreuses et de nature différente. Évidemment, il y a le prix des morts, c'est évident, c'est la première ligne. Il y a un préjudice qui est de nature politique, puisque les Arméniens qui constituaient dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans la Turquie de l'époque, une nation reconnue, un millet, comme on dit à l'époque, et bien ont été déchus de tous les droits politiques et constitutionnels qui étaient les leurs, notamment d'ailleurs ceux qui avaient été accordés par la constitution dite arménienne de 1800, Il y a des préjudices d'une autre nature, en particulier la confiscation générale et intégrale de tous les biens nationaux, sauf quelques églises à Constantinat. Il y a exactement genre de 42 biens nationaux sur des milliers. Les biens nationaux étant les biens qui, collectivement, appartiennent à la nation arménienne et non pas à des individus. Je continue. Il y a aussi les biens privés. Il y a les biens bancaires. Enfin, il y a un certain nombre de lignes de préjudice. Le collectif a dit qu'en face de chaque ligne de préjudice, il était sûrement nécessaire d'identifier une ligne de réparation correspondante. Ce qui veut dire que la réparation qui est la seule réponse à apporter un génocide primaire prescriptible, que cette réparation sera elle-même multiforme, tout en sachant que la réparation n'atteindra jamais, ne pourra jamais atteindre le préjudice subi, c'est évident. Et c'est ceux qui rendent cette réparation encore plus nécessaire, puisque de toute façon, elle ne couvrera pas l'ensemble du préjudice. Le collectif 2015 Réparation, vous le savez, s'acharne actuellement spécialement sur une ligne de réparation, qui est la restitution intégrale des biens nationaux confisqués. Peu importe le mode de confiscation, peu importe d'ailleurs qui sont les personnes qui en ont hérité, puisque cette confiscation est le fait de l'État turc, et que par conséquent, réparer cette confiscation, ça consiste à restituer les biens confisqués, et d'autre part, à accorder une véritable réparation, c'est-à-dire indemniser premièrement les tiers, et in fine, indemniser évidemment la nation arménienne. Pourquoi cette ligne de réparation et j'en finis ? Parce que c'est la seule ligne qui, par sa nature, concerne la collectivité de la nation arménienne, dans son ensemble, et le génocide a visé tout spécialement, et en particulier, cette collectivité. Voilà l'explication que vous nous demandez. Merci beaucoup, bien sûr que je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration.